... Le point le plus important, c'est fan de MMMs. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un Twitter et qui m'a dit « j'ai des MMMs ». Alors je dois savoir s'il est là quand même, parce qu'on m'a promis des MMMs depuis tout à l'heure et je ne les ai pas vus. Personne ? Jaina ? Voilà la première démonstration. Quand on prend un engagement, quand on l'affiche, quand on véhicule l'information, il faut le donner. Je suis un vrai fan de MMMs. Je crois qu'en fait la légitimité, je me suis dit « mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? » Osem m'a dit « t'inquiète pas, tu parles, tu parles, tu oublieras pas de fermer la porte en partant, c'est pas grave. » Parce que je vois qu'il ne m'a pas mis le compteur. Donc on avait une vision un peu différente. Je crois que vous êtes dans la préparation d'une nouvelle vie. Et nous, le Club de l'Arche, en fait, ce Club de l'Arche, je vais expliquer un petit peu ce que c'est très rapidement. Et je vais laisser la parole au président fondateur, qui est Jean-Michel Billot. Jean-Michel Billot, c'est un homme qui a 30 ans, a commencé à réfléchir sur les usages de l'Internet, réfléchir sur ce qu'est la communication, comment on va pouvoir utiliser l'outil informatique. Parce que n'oublions pas que dans l'échelle humaine, l'Internet a 20 ans, inventé par un Français, Louis Pouzin, je tiens à le dire. Deuxième chose, cet Internet a été repris, reconfiguré et approprié. Retenez ce terme, approprié, c'est un élément important. Je suis bien armé, j'ai l'iPad, la télécommande. C'est pas pour faire techno, c'est parce que je vois rien en fait. J'ai mes lunettes, donc je suis obligé de garder devant moi. Donc je vous disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ? On va commencer déjà par une petite histoire. L'histoire d'un homme, d'un homme qui a voulu et qui continue encore aujourd'hui. Et je vous donnerai après pourquoi, pourquoi il continue à développer ce qu'est la puissance de l'Internet. Je voulais découvrir juste cette vidéo. Je m'appelle Jean-Michel Billot et Rénald Verquin, qui doit être devant vous en ce moment au TEDx de Carthage, en Tunisie, et m'a demandé de vous faire un petit topo en vidéo pour vous présenter un peu mes idées sur le thème du futur 2.0 parce que je pense que le futur qui nous attend va être un peu différent de ce qu'on a connu dans le passé immédiat. Je pense en effet que les êtres humains que nous sommes vont vivre quelque chose qui va nous mettre au pied du mur dans les 30 prochaines années. Si je refais un peu un récapitulatif de l'histoire de l'humanité, en dehors des mythes, des religions et de tout ce que vous voudrez, simplement se basant sur des faits scientifiques que certains nous exercent, nous sommes apparus il y a environ 100 000 ans en Afrique de l'Ontario. Et puis ces êtres humains, j'en ai eu naturellement, nous sommes répandus un peu partout sur cette terre en utilisant la plaque purement du Moyen-Ontario, certains sont partis vers la Chine, vers la Terre de Feu, en passant par des Trois-Bérignes, etc. Ça nous a pris un temps fou, ça nous a pris des milliers d'années, et même on a fait une disparate, puisqu'il y a eu, comme disent les spécialistes, des potomètes génétiques, figurez-vous qu'il y en a eu un, par exemple, en 70 ans d'Iron, il y a vécu que ça ne nous parle sur cette terre, ça ne nous parle d'être humain, mais ça a été un peu compliqué. Nous sommes donc répandus sur cette terre, et depuis nous avons fait deux très grandes révolutions. La première, il y a environ 10 000 ans, c'est la révolution agricole, la deuxième, plus près de nous, il y a environ 300 ans, c'est la révolution industrielle en Angleterre, et ces révolutions ont changé, ont tout changé. Ils ont changé l'économie, le social, le politique, l'organisation des sociétés humaines, et elles ont été dues fondamentalement au fait que certains, très petit nombre, il y a eu environ 110 milliards d'autres humains sur cette terre, il y en a moins de 1 000 ans qui ont inventé quelque chose, ont été dues donc à des inventions, à des technologies que certains ont mis sur pied, et que les autres, d'ailleurs, en même temps, ont adopté. Ces technologies, pour la première révolution, ça a été la néolithique, l'invention des outils, l'invention de l'élevage, l'invention de l'agriculture, donc les êtres humains qui avant vivaient de cueilletés de chasse se sont sédentarisés, et puis ont commencé à fabriquer en masse, ils avaient leur garde-manger à domicile, si je puis dire, en masse de protéines, et donc on a commencé à avoir un petit peu d'augmentation, effectivement, de l'élevage. La deuxième révolution, la révolution agricole, ça a été un peu la même chose. Certains ont augmenté des technologies nouvelles, l'électricité, le moteur, l'éclosion, etc., etc., et ceci a permis, la loi des rendements des croissants oblige, à fabriquer des tas de choses, en grand nombre, pour le plus grand nombre de gens. Donc à chaque fois, ces technologies ont créé la première des protéines, la deuxième des outils, des choses pour vivre mieux, en tout cas. Eh bien, nous sommes en train de fabriquer la troisième grande révolution, qui va être basée sur les nanotechnologies, sur la génétique, sur les robots humanoïdes, et sur l'énergie renouvelable. Un mot pour chaque, les nanos, bien, on va partir des atomes pour fabriquer des choses, donc il est probable que le processus industriel, quand on a mis des années à mettre sur pied, va être impacté. Deuxième, c'est la génétique. On a séquencé le génome, notre operating system, qui est basé sur quatre lettres, et donc on ne sait pas très bien où on va. On va pouvoir fabriquer, par exemple, de la matière vivante, auxquelles Dieu le Père ou l'autre n'a pas pensé. Les robots humanoïdes, eh bien, c'est des robots qui vont nous ressembler, qui vont être probablement, d'ici une trentaine d'années, aussi intelligents que nous. Vous avez une société chinoise qui s'appelle Foxconn, qui va embaucher un million de robots pour fabriquer l'iPhone et l'iPad d'Apple. Et puis, vous avez les énergies renouvelables, et là, probablement, l'avenir de l'humanité, c'est d'essayer de copier les plantes, c'est-à-dire la photosynthèse. Et donc, le MIT, par exemple, aux Etats-Unis, tendra à travailler tout ça. Vous mélangez tout ça, vous rajoutez l'Internet au milieu, qui va jouer le même rôle que l'imprimerie entre la première révolution et la deuxième révolution, eh bien, vous allez assister très probablement à un changement complet de civilisation. et je vous en souhaite une bonne chance dans le futur. Au revoir. Alors, merci. Jean-Michel, donc, qui voulait être avec nous, on l'appelle le dinosaure. Vous avez compris pourquoi ? 30 ans d'Internet. 30 ans d'Internet, c'est énorme dans une vie, dans la vie d'un homme. Donc, c'est un point important. Mais ce passage, quand il parle de révolution, vous savez ce que c'est qu'une révolution. Nous, on voit ça de l'extérieur. Moi, la révolution tunisienne, les engagements tunisiens, ça fait 10 ans que je viens en Tunisie. J'ai découvert. Donc, ça fait 10 ans, en effet, j'ai eu une activité professionnelle sur Xarxahid. Et je me suis aperçu, en fin de compte, derrière, tout ça s'est passé sur quoi ? Sur un phénomène de réseau, un phénomène de poussée qui est parti par le numérique ? Non, ce n'est pas le numérique qui a fait la révolution. C'est vous. C'est vous tous. C'est vous tous qui l'avez fait pour dire à un moment donné, stop. On a voulu rentrer dans un système de citoyens. Le citoyen, celui qui porte les armes dans la traduction. Mais en fait, le citoyen, c'est quoi ? C'est celui qui a voulu s'accaparer et reprendre un peu la gouvernance de son pays en disant qu'il y a des choses pour lesquelles je vis, je me développe et je veux avoir cette liberté. Cette liberté, il a fallu qu'on la juge. Vous avez entendu ? Moi, je me suis fait des amis aujourd'hui. Vous avez entendu tous les speakers qui sont passés. Il y a des convictions, il y a des richesses énormes au niveau potentiel humain. Donc, c'est bien, c'est un petit peu le point, c'est un petit peu le développement qu'on va essayer de lancer. Et je suis parti, j'ai préparé un slide très académique. Dans l'avion, je me suis dit, ce n'est pas du tout ça la tolérance. Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir parler de la tolérance ? La seule légitimité que j'avais, moi, c'était tout simplement de vous donner des petites alertes. Je vous l'ai dit, on a une expérience. Un garçon comme Jean-Michel, c'est quelqu'un qui a fait plus de 400 interviews de start-up, donc de jeunes entreprises qui sont développées, dont certaines sont des succès. 400 interviews, vous pourrez les voir sur son site, en deux ans. En deux ans. Donc, c'est énorme. Sur l'échelle humaine, c'est énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chaque personne est une entreprise à part entière. Et encore, il faut-il lui donner des moyens. Donc, notre entrée dans le 21e siècle, c'est ce que je mettais. En fait, j'ai enlevé mon slide et puis j'ai pris le texte que j'avais commencé à écrire en avion pour vous le laisser lire, pour vous le laisser découvrir. Les grandes lignes, c'est quoi ? C'est la révolution numérique. On sait que ça joue un rôle culturel. On sait aujourd'hui que vous pouvez accéder à toute l'information. Vous pouvez structurer votre information. Ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est ce qu'on va en faire et la manière dont on va en faire. L'Internet est une épine dorsale, à condition qu'on soit capable de composer et de structurer autour de cette épine dorsale. Donc, tous les apports que l'on fait, les blogueurs, j'ai vu, il y a énormément de blogueurs. D'ailleurs, j'ai vu que ça doit être sponsorisé par Steve Jobs, parce que j'ai vu quasiment que des Macs. Mais je vois des blogueurs, je vois des gens qui écrivent. Donc, forcément, avant de venir, je me suis un peu documenté. J'ai regardé ce qui se disait dans la presse, dans la communication. Ce que j'avais le droit de dire, pas dire. Vous faites tout, puisque je suis là sur la tolérance. Vous allez tout tolérer. Ce qui est important aux échanges d'actions, c'est ce qui touche à notre valeur citoyenne. C'est ce que je vous expliquais en préambule. La valeur citoyenne, juste deux mots pour la positionner. Et là, je vais reprendre les éléments de Cyril, puisque c'est McKinsey. La France, on a l'idée, 93% des entreprises et 60% de la population connectée. J'insiste juste dessus. Le reste, les échelles de croissance, les chiffres, etc. Ce n'est pas très intéressant. Ce qui est important, par contre, surtout pour la Tunisie, c'est de comprendre ce point-là. C'est 3,1% du PIB. C'est-à-dire que c'est plus que l'agriculture. Ce ne sont pas les chiffres qui sont importants. L'agriculture, en Tunisie, est très riche. Il y a un vrai potentiel agricole. Mais aujourd'hui, vous prenez conscience que l'économie du numérique représente plus que l'agriculture. Je n'ai pas les chiffres sur la Tunisie, mais je pense que McKinsey sera capable de me les fournir. Mais ça, c'est un point important pour vous sensibiliser sur cette pratique. Tout ça, c'est un défi international. C'est ce qu'on dit. Ça s'ouvre au peuple du monde, c'est un esprit volontaire, c'est la tolérance dans le numérique, la base du numérique. Tout ça, des grandes phrases. Vous savez, comme on dit toujours, c'est parce qu'on pensait que c'était impossible qu'on l'a fait. Pas moi, c'est Darwin. Le deuxième point aussi, toujours du Darwin, pour le situer, c'est de dire, ce ne sont pas les plus forts qui vont s'en sortir dans une crise. Ce ne sont pas les structures qui sont autour, ce sont ceux qui vont prendre en main leur destin. Encore faut-il savoir où aller. Donc c'est là où, justement, on va pouvoir apporter un petit point et savoir un petit peu ce qu'on peut en tirer comme bénéfice du numérique. Les élections du 26 octobre sont les fondements 23. Voilà, comme quoi je suis un touriste. Encore la presse. Ce qui m'intéresse, c'est quand même que vous suivez. Donc ça me rassure, comme je ne vous vois pas tous. Donc c'est le 23 octobre. Alors, pourquoi vous avez attendu que je le dise avant de hurler ? Donc on va changer. Sur le 23 octobre, donc c'est encore mieux, l'expression d'une nouvelle jeunesse. Je l'ai dit, ça fait 10 ans que je viens en Thuisie. Je n'étais pas venu depuis à peu près un an et demi. Ça fait 10 ans que je viens, ça fait 10 ans que j'ai recruté du personnel, des gens, entreprises pour lesquelles j'intervenais dans le domaine du textile. Je me suis aperçu de la richesse. Déjà, je suis parti avec des idées. J'ai vu ensuite les call centers se développer. Là aussi, les call centers, encore un acteur économique qui emploie des ressources. Tout dépend de quel côté on se place et on voit un peu l'intérêt. Mais là aussi, c'est encore un moyen d'expression. Donc on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'informations qui viennent. Et ce 23 octobre, je ne le rate pas cette fois-ci, c'est à vous de vous exprimer. Donc, soyez sensibles à ça. Peu importe, vos opinions, votre orientation, etc. Mais vous avez le droit de vous exprimer et vous avez le devoir. Droit, devoir. Il n'existe rien sans des règles. On parle de droit de devoir. Il n'existe rien. Les règles, dans l'art abstrait, dans la peinture, dans la poésie, il y a des règles. Dans la peinture abstrait, il y a de la matière, il y a de l'aliment de matière. Dans la tolérance, les règles du web, elles sont simples. Le virtuel, le numérique, c'est extrêmement chronophage. Ça prend énormément de temps. Donc ne pas oublier que derrière, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes physiquement qui ont besoin de s'exprimer. Ne pas oublier les êtres humains. Donc ne pas s'endormir et ne pas se laisser mourir dans le web. Mourir, c'est s'échapper, c'est partir du réel pour aller dans le virtuel. Le retour est toujours difficile. Donc faites du virtuel, faites du numérique. Mais n'oubliez pas, les gens qui sont à côté de vous, vos proches. Très important. La forme significative, c'est ce qu'on appelle la dynamique de massification. C'est un terme que je n'aime pas trop. Mais pour autant, cette structure est importante parce que c'est le volume. Donc plus vous allez avoir de personnes qui vont être connectées sur le web, plus vous allez avoir de Tunisiens qui vont s'exprimer, plus vous allez avoir d'informations. Le problème, c'est que toutes ces informations, il faut savoir les interpréter. Les deux prestataires qui étaient juste avant ont parfaitement résumé cette situation. Ne prenez pas tout pour argent comptant, ne prenez pas un acquis. On vous a fait une démonstration, on vous l'a montré. Tout ça, c'est important. Faites votre propre jugement, forgez votre jugement, regardez plusieurs éléments. Vous savez, la couleur idéale, parce qu'on doit situer des couleurs, ce n'est pas celle qui vous plaît, c'est le périmètre dans lequel vous allez la situer. C'est le soleil que vous allez donner, c'est le ciel que vous allez dégager. Ce sont ces couleurs-là qui sont importantes, qui sont l'essence de votre vie. Donc n'oubliez pas de regarder tout, de voir tout, en ayant votre propre avis et poser votre propre avis. On a parlé des perturbations économiques, des termes un peu complexes comme le welfare modèle occidental, les ruptures démographiques, l'incertitude des déstabilisées, etc. Toutes ces éléments, c'est pareil, je ne veux pas m'étaler dessus, ça n'a pas d'intérêt. Je l'avais écrit pour moi, c'était mon mémo. Vous avez eu une densité importante, on a eu un groupe de musique, heureusement ça détend un peu. Donc ce n'est pas sur ces éléments qui sont importants, ce n'est pas la vision d'ensemble qui est importante. C'est ce que vous allez en penser. La synthèse qui est importante, à mon sens, c'est de dire désormais, c'est omniprésent dans la culture numérique. Vous êtes dans la culture numérique, vous êtes le numérique. Et ça, c'est fondamental. Toute l'émotion qui va être générée est une émotion qui va être générée pour nouer des liens, pour nouer des contacts, pour pouvoir comprendre et adapter, et adapter sur le plan culturel, sur le plan ethnique, sur le plan religieux, ce qui vous est offert et vous l'approprier. C'est là votre force. C'est là votre force parce que je connais beaucoup de jeunes et cette situation qui est en train de se mettre en place, on montre qu'il y a une dynamique, il y a une vraie volonté. Une vraie volonté qui est importante. L'intolérance, la tolérance, la technologie. Aujourd'hui, on vous parle de e-gouvernement, on vous parle de e-démocratie, de e-débat, de e... c'est plus son texte aussi, ça, ça arrive souvent. Non, le i, non, le i, ce sont les personnes qui sont derrière, qui sont importantes. Donc c'est quand même un point important et je voudrais qu'on y attache une importance, excusez-moi, qu'on y attache une importance, c'est que ça vibre, c'est pas très agréable. Ah, je suis... oui ? Non, je suis occupé, je suis désolé. Excusez-moi, c'est mon épouse, je... oui. À Tunis. Vous êtes là les tunisiens, là ? Pour le monde ? Non, mais croyez pas tout ce qu'on vous dit, quand même, je viens de vous le dire. Je viens de parler pendant 15 minutes, vous dire, arrêtez. Non, j'ai coupé mon téléphone, quand même. Voilà, voilà, démonstration, il y a 4 minutes, ça y est, il m'a gâché mon effet de surprise. Voilà. Pensez à vous faire votre propre jugement. Trois speakers qui vous le disent. Mais rassurez-vous, je me fais prendre aussi. Voilà, donc c'était surtout ça que je voulais vous montrer, c'était à vous dire que, attention, tout l'équilibre mondial de l'économie numérique se fait sur votre jugement et sur la manière dont vous vous interprétez. Le point qui est important, le grand rendez-vous, c'est de la Tunisie, eh bien, il est non pas demain, ça, ce que tout le monde vous dira, hein ? Non, non, c'est aujourd'hui. Il est déjà enclenché, vous l'avez généré. TEDxCartage a été un moyen pour nous. Mon groupe, BSE Group, qui est partenaire de TEDxCartage, organise le 15 octobre, du reste, dans 15 jours, on organise nous-mêmes un TEDx sur la ville d'Angers. On a recréé un univers virtuel. Un univers virtuel, tout le monde connaît, Second Life, etc. Eh bien, sans faire la promo, là, aujourd'hui, cette diffusion a été entièrement faite dans un univers 3D. Et j'ai vu pas mal de personnes venir, des personnes qui m'ont touché, parce que ce sont des personnes importantes, des personnes qui s'intéressent, et qui sont venues voir le TEDx, à la fois sur le live, ça, j'ai pas eu mon contrôle, par contre, on a regardé un petit peu ceux qui sont venus dans l'univers 3D, donc les 3D en G, et on s'est aperçu que tous avaient la même chose, l'interrogation. Tout le monde se méfie des médias. On veut avoir votre sentiment à vous. Ce qui nous intéresse, c'est pas ce que communique la presse. Ce qui nous intéresse, c'est les blogueurs, c'est les gens sur Facebook, c'est tout ce que vous exprimez, vous. Et nous, quand je dis nous, c'est le monde qui n'est pas forcément sensible à la culture tunisienne, qui n'est pas forcément sensible à l'information. On a besoin de ça. On a besoin de comprendre. Pourquoi ? Pour comprendre et adapter notre dialogue, adapter notre façon de voir les choses, adapter nos forces de proposition. Et là, on va réussir à faire quelque chose. Parce que je le sais, vous êtes tous présents, vous l'avez démontré. Il y a eu cette peur au départ. Après le chaos, il y a la reconstruction. Et la reconstruction, je vais juste vous dire une chose qui ne me concerne pas. Soyez vous-même et aimez votre pays, parce qu'il est magnifique. Merci beaucoup. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada